Monsieur le Président, il y a un problème très sérieux. Nous avons une plateforme WhatsApp dédiée pour les avocats de la défense. En amont, le confrère Aboulaye Keta avait proposé une liste. Sur cette liste, les conseils des avocats, en tout cas les avocats du capitaine Moussa Dadis, devraient intervenir en dernier. Les conseils du commandant Abouba Khatoumba ont protesté. Alors face à cette mésentente, il a été convenu que Maître Keta dépose une liste qui n'intègre pas les conseils des deux accusés. Et c'est ce que Keta nous a confirmé, que c'est cette liste qu'il a déposée. Parce que nous, nous avions estimé qu'il revenait au tribunal face à cette mésentente de trancher la question. Nous avions même souligné qu'en notre sein, il y a deux anciens bâtonniers. Et conformément aux justes et règles de la profession d'avocat et même des jugeurs du palais, ce sont les bâtonniers ou les anciens bâtonniers qui interviennent en dernier. Et tout à l'heure, la liste que Maître Keta vient de voir, et que même Maître Samori a visionné, Keta dit que ce n'est pas cette liste qu'il a déposée. Nous nous posons la question, qui a déposé cette liste sur vos tables? Mais puisqu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi Maître Keta est là, c'est lui qui était chargé, et je le dis sous le conseil des avocats de la défense, c'est lui qui était chargé de déposé cette liste, qui ne devrait pas intégrer les avocats des deux accusés. Donc nous voudrions, n'est-ce pas, clarifier cette question, et avant que les plaidoiries ne continuent, je vous remercie, M. le Président. On a reçu deux listes. Ah, super. S'il vous plaît, la première fois, je ne sais pas qui a déposé, je l'ai vu sur ma table. La deuxième fois, je ne sais pas qui a déposé, mais il se trouve que les deux listes pratiquement se ressemblent, sauf la fin. Parce que sur la première liste, il n'y avait pas ces deux groupes. Mais sur la seconde liste, il y a bien ces deux groupes-là. Donc ces listes doivent provenir de la même personne, c'est sûr. Parce que, je ne sais pas. Monsieur le Président, avec votre permission, et moi, j'ai déposé la première liste devant vous. Vous savez, s'il vous plaît, on va évoluer. Ce ne sont pas les mêmes caractères. Vous savez, c'est bon, c'est bon, maître. C'est bon. Vous savez, je vais vous le dire, le tribunal a voulu vous suivre. Vous avez vu, au niveau des partis civils, vous avez vu ce que le tribunal a fait. Le tribunal n'a pas suivi ce que les partis civils ont fait. On a reçu une première liste de maître DS. On n'avait pas reçu la liste de maître Amidou Bari. Le tribunal a génissé à cause de l'ancienneté d'appeler d'abord, de demander à maître Amidou. Ça s'est passé devant tout le monde ici. On a demandé si maître Amidou n'a pas de liste. C'est ici devant nous. Lui-même, il a été surpris. Il nous a envoyé sa liste ici. On a vu un essai de commencer par lui, par l'ancienneté. Vous venez de dire quelque chose. Le tribunal n'a pas voulu... Parce que ce que vous dites là, les listes-là ne s'imposent pas au tribunal. Le tribunal est libre de commencer par qui il veut. Mais on a eu le nécessaire de respecter la liste. C'est pourquoi, au début, on a pris soin de demander est-ce que la liste-là fait l'unanimité ? M. Salif Béawoudi était là. J'ai dit un oui suffit. Il s'est levé. Il a dit oui. Cette liste-là fait l'unanimité. Il y avait d'autres avocats qui étaient là. Je pense que M. Keta était là. Il y avait d'autres qui étaient là. Donc, sinon, ce que vous avez dit, si le tribunal pouvait bien le faire, le tribunal sait. Nous, on sait ce qu'on a voulu faire. On sait ce qu'on a voulu faire. Mais quand vous avez envoyé une liste, on n'a pas voulu... C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ce qu'on a voulu éviter. C'est ce qu'on a voulu éviter. Sinon, on pouvait mettre à l'écart cette liste et appeler comme on veut. Et on sait comment on allait appeler. Donc, si vous vous entendez entre vous, c'est tant mieux. Mais si vous ne vous entendez pas, on sera obligé d'appeler comme on veut. Donc, on ne va pas polémiquer sur ça. Si vous vous entendez, c'est tant mieux. Mais le cas contraire, on fait comme on a l'habitude de faire dans nos salles d'audience. Voilà. M. le Président, avec votre permission, il n'y a pas de polémique par rapport à cela. La liste, la première liste... Bien sûr qu'il y a une polémique. Permettez-moi, M. le Président, c'est tout à l'heure que nous venons de voir cette deuxième liste. Attrapez-vous, M. le Président. S'il vous plaît, cette deuxième liste-là n'a pas atterri sur la table du tribunal d'elle-même. Ce n'est pas possible ? Non, M. le Président. Moi, j'ai donné ma liste main en main devant le tribunal. C'était avant-hier. Et j'ai donné une copie... M. le Président, qu'est-ce que vous voulez dire ? Passez le micro. Passez-moi le micro. M. le Président, je voudrais respectueusement rappeler que maître Quetta est venu me voir avec un manuscrit à la main où il avait établi une liste suivant un ordre d'intervention précis. Je lui avais dit que l'ordre qu'il nous imposait, l'ordre qu'il imposait au collectif du commandant, que je n'étais pas d'accord. et que les règles de préséance qui sont en cours dans nos cours et tribunaux, ces règles de préséance, alors voudrais que le collectif du Président Danis passe avant celui du commandant. Parce que dans leur rang, M. le Président, vous avez un ancien bâtonnier. Dans leur rang, M. le Président, vous avez un membre du conseil de l'Ontario. Je ne vous apprends rien sur les règles de préséance et puis ils sont plus nombreux que nous. Je lui ai fait savoir tout cela et il m'a dit « Ok, maître, je vais corriger et puis je vais vous revenir. » J'ai été surpris de découvrir sur notre plateforme la publication d'une liste suivant un ordre d'intervention qu'ils ont concoctée entre eux et qu'ils ont voulu nous imposer aux citoyens et j'ai réagi. J'ai dit que je ne me reconnais pas. Le collectif du commandant ne se reconnaît pas à travers cette liste. Alors, j'ai été surpris le jour où je l'ai vu parce qu'on ne s'était pas entendu sur la plateforme et puis j'ai dit « Bon, si on ne s'entend pas, le tribunal sera obligé de trancher conformément aux règles qui sont en cours. » Donc, j'ai été surpris de voir mon confrère, maître Aboulaye Keta, déposer la liste au niveau du greffe qui vous a communiqué cette liste et une autre liste qui l'a communiqué au niveau du parquet. Et puisque je ne dispose d'aucune force contre lui, alors, moi, si j'ai préparé une liste en tenant compte de l'ordre qui est établi en ce qui concerne les autres confrères, je n'ai pas touché l'ordre puisque le problème, c'est entre le collectif du président d'Addis et celui du commandant. Donc, j'ai instauré l'ordre alors que moi, je considère être conforme, monsieur le président, aux règles de présence. Donc, comme il a procédé, j'ai procédé de la même façon. J'ai déposé une liste auprès du greffe à l'audience ici et une autre auprès du ministère public. C'est ce qui s'est passé. Monsieur le président, il vous appartient de trancher. Et je vous remercie. Donc, je pense qu'on peut... On va finir avec ça. Je pense que c'est simple. Le problème se situe au niveau des deux groupes. Ce sont les avocats de monsieur Moussa Dadis Kamara et ceux de monsieur Abouakar Diakite. Tumba. Voilà. On va suivre l'ordre qui est dans votre liste et à la fin, le tribunal va trancher. Nous, on sait qui va passer.